Maladie de Crohn, 3 conseils pour y faire face Si vous avez eu des épisodes récents de diarrhée, de vomissement et de colique fréquente, consultez votre médecin, car vous pourriez être atteint de la maladie de Crohn. Bien que ce soit une pathologie chronique, vous pouvez quand même mener une vie normale en suivant certaines directives. La maladie de Crohn affecte grandement la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Les fortes crampes, les vomissements, la diarrhée et d'autres symptômes réduisent souvent la qualité de vie et la confiance des patients diagnostiqués. C'est pourquoi il est important de suivre certains conseils pour faire face à cette maladie et à ses symptômes. Comme il s'agit d'une maladie incurable, elle peut engendrer aussi bien du stress qu'une dépression, mais la décision d'y faire face est d'améliorer la qualité de vie et un combat chaque patient. Si vous avez été diagnostiqué par la maladie de Crohn, nous vous donnerons aujourd'hui 3 conseils pour faire face à la maladie de Crohn le mieux possible. Mais tout d'abord, nous allons vous parler aujourd'hui dans cet article de cette maladie et de ses différents symptômes. Qu'est-ce que la maladie de Crohn ? La maladie de Crohn est une maladie intestinale qui présente des caractéristiques chroniques et auto-immunes. Jusqu'à présent, ces causes sont tout à fait inconnues. On pense qu'il peut exister des causes génétiques mais aussi que cette maladie peut survenir à cause de certaines bactéries que le corps ne tolère pas. L'intestin produit une réponse inflammatoire dans la muqueuse intestinale face à l'intrusion d'agents inconnus. Cette inflammation peut survenir n'importe où dans le tube digestif mais affecte généralement le segment distal de l'iléon et du côlon. Par ailleurs, cette inflammation peut toucher n'importe quelle partie du tube digestif, en passant de la bouche jusqu'à l'anus. Mais le plus souvent, cette inflammation s'installe à la jonction de l'intestin grêle et du côlon, le gros intestin. Évoluant par poussée, elle touche préférentiellement les sujets jeunes, mais peut aussi survenir à tout âge. Ces causes restent en partie mystérieuses. Ces symptômes sont variés mais essentiellement digestifs, diarrhées, douleurs abdominales. Un suivi et un traitement adaptés permettent au patient de vivre normalement et de réduire le risque de complications. Les causes La maladie de Crohn La maladie de Crohn est due à une inflammation persistante des parois et des couches profondes du tube digestif. Cette inflammation peut entraîner un épaississement des parois à certains endroits, des fissures et des plaies à d'autres. Les causes de l'inflammation sont inconnues et vraisemblablement multiples, impliquant des facteurs génétiques, auto-immuns et environnementaux. Il est possible que l'alimentation trop riche en mauvais gras, en viande et en sucre augmente le risque de souffrir la maladie de Crohn, mais il n'y a pas de preuve absolue. On a longtemps pensé que le stress pouvait déclencher des crises. Cependant, les études réalisées jusqu'à présent semblent réfuter cette hypothèse. Les chercheurs se penchent surtout sur la possibilité d'une infection par un virus ou une bactérie, Salmonella ou Campylobacter, dans le déclenchement de la maladie. Outre une infection par un microbe extérieur, un déséquilibre de la flore intestinale, c'est-à-dire des bactéries naturellement présentes dans le tube digestif pourrait aussi être en cause. Bien que la maladie de Crohn ne soit pas une maladie entièrement génétique, certains gènes peuvent augmenter les risques d'en être atteints. Cependant, d'autres facteurs sont nécessaires pour que la maladie survienne. Comme dans bien d'autres maladies, il semble qu'une prédisposition génétique combinée à des facteurs de l'environnement ou du mode de vie déclenche la maladie. Tout comme la colitule séreuse, la maladie de Crohn a des caractéristiques de maladies auto-immunes. Les chercheurs pensent que l'inflammation du tube digestif serait liée à une réaction immunitaire excessive de l'organisme contre des virus ou des bactéries présentes dans l'intestin. On remarque que l'incidence de la maladie de Crohn est plus élevée dans les pays industrialisés et tend à augmenter depuis 1950. Cela laisse croire que certains facteurs environnementaux, probablement liés au mode de vie occidental, pourraient avoir une influence importante sur l'apparition de la maladie. Cependant, aucun facteur spécifique n'a encore été décelé. Plusieurs pistes sont cependant à l'étude. Dépistage et évolution de la maladie de Crohn Le diagnostic de la maladie inflammatoire intestinale se réalise par des tests cliniques, de laboratoire et histologiques, et par les examens endoscopiques et radiologiques. Cependant, à l'heure actuelle il n'existe aucun examen spécifique pour détecter la maladie de Crohn. Il est nécessaire de toujours écarter l'entéropathie celiaque et les infections intestinales car ces deux pathologies peuvent enflammer la muqueuse des intestins. La biopsie dans la maladie de Crohn est un examen très important pour écarter d'autres pathologies possibles. L'endoscopie est utilisée pour le diagnostic initial afin de déterminer le degré d'extension et de sévérité des lésions. Il s'agit d'une maladie chronique qui est présente toute la vie. Le plus souvent, la maladie de Crohn évolue par poussées entrecoupées de périodes de rémission qui peuvent durer plusieurs mois. Les récidives ou crises se succèdent de façon assez imprévisible et sont d'intensité variable. Il arrive parfois que les symptômes soient tellement intenses, incapacité à s'alimenter, hémorragie, diarrhée, etc., qu'une hospitalisation devient nécessaire. Quels sont vos symptômes de la maladie de Crohn ? La maladie de Crohn se caractérise principalement par des crises de douleurs abdominales et de diarrhée, qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Par ailleurs, fatigue, perte de poids et même dénutrition peuvent survenir si aucun traitement n'est suivi. La symptomatologie varie en fonction de la partie affectée du tube digestif. Les principaux symptômes de la maladie de Crohn sont suivants. Douleurs et inflammations abdominales, fatigue, diarrhée, perte d'appétit et de poids fièvre. Dans certains cas, des symptômes non digestifs, qui touchent la peau, les articulations ou les yeux peuvent être associés à cette maladie. Parfois, les symptômes peuvent s'aggraver, être plus intenses ou d'autres peuvent apparaître, tels que douleurs et inflammations dans les articulations, inflammations dans les yeux, sels sanglantes, éruptions cutanées, aft ou plaies dans la bouche, plaies autour de l'anus, constipation intestinale. Dans la plupart des cas, les symptômes apparaissent et disparaissent en quelques jours. La durée de l'inconfort dépend du degré de complication de la maladie. Certaines personnes ne présentent des complications qu'une ou deux fois par an. Dans les cas les plus graves, des rechutes symptomatiques réapparaissent tous les trois mois ou même moins. Les complications de cette affection peuvent déboucher vers une obstruction intestinale, des fissures dans l'anus, des ulcères et des fistules. Bien que cela ne soit pas fatal, une intervention chirurgicale est parfois nécessaire pour soulager les symptômes. Les personnes diagnostiquées présentent un risque plus élevé de cancer du côlon, il est donc important de contrôler l'évolution de la maladie de Crohn. Par conséquent, la maladie affecte les patients non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Quand il y a des rechutes à cause de cette maladie, les personnes affectées s'enferment souvent chez elles parce que leur dynamique de vie change. Elles ne peuvent pas sortir travailler, socialiser ou mener toute autre activité nécessitant sortir de la maison, car cela leur provoque généralement de la honte et de l'insécurité. Comment faire face à la maladie de Crohn Bien que ce soit une maladie incurable, les personnes affectées peuvent réduire les symptômes de cette maladie et y faire face plus facilement. Apprendre à vivre avec cette maladie est essentiel pour améliorer la qualité de vie et rester en bonne santé le plus longtemps possible. Si vous souffrez de la maladie de Crohn, voici quelques conseils à prendre en compte pour réduire les symptômes. 1. Connaissez bien votre pathologie Si vous voulez faire face à cette maladie, il est préférable que vous la connaissiez très bien. Lisez et apprenez en plus sur cette maladie afin de comprendre tout ce qui s'y rapporte. Votre médecin sera aussi un grand allié pour vous aider dans ce but. Posez-lui vos questions et demandez-lui conseils si quelque chose vous inquiète pour qu'il puisse vous guider. Impliquez votre famille et vos amis dans ce processus informatif pour qu'ils comprennent ce que vous ressentez et vous aide quand vous en avez besoin. Faire face à une maladie avec les personnes qui vous sont chères vous fera sentir accompagné et beaucoup plus soutenu émotionnellement. Vos proches peuvent vous aider quand vous vous sentez physiquement et mentalement faible. 2. Apprenez à gérer le stress Bien que le stress ne soit pas une cause de la maladie de Crohn, il peut provoquer l'apparition ou l'aggravation des symptômes de cette maladie. Le mental a un grand pouvoir et influence aussi la façon dont vous vous sentez physiquement. Ne laissez pas le stress et les soucis vous submerger. Vous pouvez pratiquer certaines activités qui vous procureront la tranquillité d'esprit pour vous occuper à de choses positives telles que Méditation Yoga Écoutez de la musique 3 Interprétez les réactions de votre corps Le corps parle toujours. Écoute-le. Vous devez apprendre à détecter les signaux que le corps vous envoie face à certains stimuli. Lorsque vous consommez de la nourriture, fais particulièrement attention à ce que vous ressentez après l'ingestion de certains aliments. Cette astuce vous aidera à identifier les aliments que vous pouvez manger et ceux que vous ne tolérez pas. Pour faciliter cette tâche, faites une liste des aliments que vous ne pouvez pas tolérer et évitez les à tout prix afin d'éviter l'apparition d'une nouvelle crise. Mangez de manière équilibrée et suivez les recommandations nutritionnelles de votre spécialiste. Vous avez que le contrôle de votre esprit et votre corps, ne laissez pas la maladie de Crohn prendre le dessus de votre vie, mais apprenez à vivre avec elle. Si vous vous sentez mal, prenez les médicaments prescrits par votre médecin et allez vous promener, écoutez de la musique ou faites n'importe quelle activité pour vider votre esprit. Et surtout, n'ayez pas honte de souffrir d'une maladie de l'inflammation intestinale, cela peut arriver à n'importe qui. Continuez à mener une vie normale de la meilleure façon possible en maintenant comme principe de prendre soin de votre santé en premier. Pour lutter contre la maladie de Crohn vous devrez savoir quels sont les aliments qui vous font du bien et ceux que vous ne tolérez pas, car chaque organisme peut réagir d'une manière différente. Il existe plusieurs remèdes naturels pour lesquels vous pouvez opter pour lutter contre les symptômes que la maladie de Crohn pourrait vous provoquer. Découvrez dans cet article quelques-unes des alternatives les plus efficaces pour pallier aux gènes occasionnés par la maladie de Crohn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada